Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels à propos de VCV Rack et ceci sur ma chaîne YouTube Saint-Et-Buel. Nous allons barder aujourd'hui les VCF, un certain nombre de VCF de chez Woot. Alors sur sa doc, technique et sensibilisation, il précise qu'en fait les noms qu'il donne à ces modules n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils font. D'ailleurs là on va aborder en premier le filtre Tangents, bon ben ça s'appelle Tangents. Il ne faut pas chercher de sémantique là derrière. Et qu'ensuite, les VCF pour lui c'est un peu comme les VCO, à savoir qu'il est passionné par la modélisation et la construction électronique en hardware et logiciel, virtuel, notamment pour VCV Rack. Il est passionné de ces trucs là, ces mondes là et en fait il en fabrique énormément. Vous regarderez dans les mes vidéos sur les VCO et la suite des VCF. Il en fabrique énormément et il essaye des tas de choses. Et comme il l'a dit lui-même, bon ben des fois ça aboutit pas, mais il publie quand même parce que ça permet d'avoir des idées, de créer certains types de sons. Et les VCF c'est pareil pour lui, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont à essayer et puis il faut bidouiller dedans et trouver son chemin, trouver sa vie, ça ne plaît pas. Donc je vais essayer de vous faire ressentir ça à travers ces VCF, mais vous verrez que c'est un monde assez passionnant. Le VCF suivant s'appelle Stabilé, pour State Variable Filter. Son petit frère, c'est celui qui va venir après, c'est celui-ci. C'est Unstabilé. Et pour vous lever les voiles tout de suite, celui-ci est plus stable. Celui-ci là est plus stable que celui-ci. Et en fait, c'est en faisant des tests apparemment sur celui-là, il a trouvé certains types de paramétrages internes, dans son code, qui l'a amené à être instable et il a fait deux filtres. Un stable et un instable. Vous verrez que les deux sont assez sympas. Donc celui-ci, je ne vous présente plus que de Frequency, avec une possibilité d'atteindre l'ouverture et de commande par CV externe, la fréquence de résonance, et puis un truc bizarre qu'on verra tout à l'heure. Alors là, contrairement à celui d'avant, il y a plusieurs sorties possibles. Low Pass Filter, By Pass, Bomb Pass, pardon, et High Pass Filter. Et ce petit truc, on verra un peu plus tard. Donc, pour revenir juste sur l'aspect fonctionnement du filtre, là, je vous ai mis en sortie, dans les violets, oranges, bleus, violet, orange, violet, orange et bleu, les courbes de fréquence, pardon, la courbe de fréquence des trois, là où passe Filter, Bomb Pass, encore une fois, et High Pass. Et on se rend compte que quand on bouge la fréquence de coupure, vous ne tenez pas compte du vert. Donc, si on rajoute un peu de résonance pour voir où est le pic de la fréquence de coupure, on se rend compte que c'est ici. Je ne sais pas si tout va tenir dans l'écran comme ça. Peut-être, oui. Et donc, là, on est dans le High Pass Filter. Donc, à partir de la fréquence, on laisse passer le signal. Alors, on a l'impression qu'il dégringole le signal, mais c'est déjà sa version, vous voyez, d'origine qui est en vert, ici. Vous avez vu ? Il est déjà comme ça. Donc, il suit sa pente, il laisse passer à partir de la fréquence de coupure au-dessus. Le violet, c'était pas plus mal comme ça. Le violet, là, au Pass Filter, le violet, il est là. Donc, il va laisser passer en dessous, et au-dessus, il dégringole. Et je crois que sa pente, c'est aussi d'ordre 2. Ça doit être 12 dB. Et en bleu, on l'a déjà fait. Et en orange, le passe-band, le passe-band, si on le trimballe, regardez, on voit la pente à gauche, la pente à droite, et il balade son pic mieux. Voilà. Et donc, là, je vous ai mis une petite table de mixage pour écouter le son des trois premières bandes. et je n'ai pas mis de l'ADSR en sortie. Voilà. Ensuite, si on passe dans le BAD, le passe-band. et en Ipass Filter, et en Ipass Filter, Forcément, quand on est à gauche, on est en Ipass Filter, donc on laisse passer tout ce qui est à droite de la couronne du curseur. Alors, pour quoi faire de trois sorties différentes avec des bandes de signaux différents ? Je vous laisserai essayer ça de votre côté. Moi, ce que j'aime bien, c'est rentrer ces trois sorties-là. Alors, en les multiplexant, en passant dans le même ADSR, et en les remergeant, les refusionnant, et j'envoie un signal à trois voix différentes de la table de mixage, ce qui permet à l'éventuellement avec les causeurs paramétriques ou avec des effets reverb ou écho ou je ne sais quoi, ou flangeurs, d'appliquer en tout cas un traitement audio différent par plage de fréquence. Enfin, même pas, oui, c'est ça, par bande de fréquence, en sortie de ces trois bornes-là, là où passent, bypass, bypass. Et on arrive à des choses assez surprenantes. Le même signal, on entend bien qu'il y aura de la reverb dans la basse, il y aura de l'écho dans le médium, et puis on aura un traficage via l'écho-liseur paramétrique en bypass, par exemple. C'est assez sympa. Et même quand on écoute les trois sans traitement particulier, on entend déjà que le signal n'est pas le même. il me paraît plus riche, moi. Je n'ai pas bougé de niveau de volume, vous voyez. Mais parce que, forcément, regardez, il y a une partie des harmoniques qui passent par les trois filtres à la fois et qui s'additionnent, en fait, dans le VCA et puis la table après. En tout cas, c'est mon interprétation. Vous vous laissez de votre côté et mettez-moi le résultat en commentaire ou même une bande audio ou votre patch de VCV Rack pour partager avec les autres. Et puis, on arrive à un machin pour moi qui était bizarre. Je l'ai découvert en fait, en faisant cette vidéo, c'est la sortie SEM. Alors, SEM, il sort quelque chose là-dedans et qu'on peut moduler que quand on prend le signal en SEM et on agit dessus avec le potard SEM. et quand on cherche on fait quelques recherches sur le net, on se rend compte déjà que SEM, comme je l'ai mis là, ça correspond à Synthetizer Expander Module. En fait, je retrouve ça, voilà, le SEM, c'est en fait la marque Oberheim Oberheim, Oberheim, je ne sais pas, qui avait sorti ça. C'était année de sortie 74, ils ont arrêté 79 et c'était un Synthet qui n'avait pas de clavier et qui était mis en fait en parallèle, alors là, je pense que c'est une erreur de traduction automatique quand ils mettent que c'était un Expander qui servait de sauvegarde. Ce n'est pas sauvegarde dans le sens où on l'entend en français. Ça devait être un sens de backup ou quelque chose comme ça en anglais. En tous les cas, c'était utilisé a priori pour venir en double de comment dire, l'architecture en fait, c'était d'avoir un séquenceur qui pilotait un synthé qui générait le son et en parallèle à ça, le séquenceur pilotait cette boîte dans laquelle, vous voyez, il y avait deux VCO, il y avait un VCF qui est un VCF justement SEM avec deux potards de VCO, je ne sais pas ce qu'il faisait, modulation, la fréquence de résonance, la fréquence de copure, la résonance et deux générateurs d'enveloppe qui devaient certainement agir sur justement chacun des filtres. Et donc, ça permettait d'avoir deux sources sonores différentes, le synthé et celui-là qui lui-même contenait deux VCO. donc ça faisait pas mal de monde déjà au niveau son, ça devait vraiment pas mal. Et ce que j'ai trouvé, donc le SEM a été le premier synthé analogique officiel d'Orberheim et là, l'amie Vult a proposé une sortie SEM sur ce filtre-là. J'avais trouvé une autre, non, c'est tout, alors, en fait, je vous ai mis un deuxième analyseur de spectre ici et moi, ça me fait penser à un filtre qui possède une fonction rejected band. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux trois types de filtres qu'on a vus là, passe-band et passe-haut, des fois, on a des rejected band, notamment chez Bogodio, qui vont de part et d'autre d'une fréquence de coupure faire un trou. On enlève une partie du signal. c'est pas mal pour faire des effets audio, mais aussi pour enlever un truc qui ne plaît pas, une espèce de dissonance, une résonance dans des percuts, dans je ne sais trop quoi, on l'isole comme ça. et vous voyez quand je bouge ce semblance, quand je vais vers la gauche, la réponse, ça a l'air d'être faire un rejected band avec une marge d'escalier quand même dans le spectre et quand on va à gauche, il s'en va à droite, le trou. Et quand on va à droite, il s'en va à gauche. Donc le mieux, c'est quand même de l'essayer. On reprend, je remets le cut of frequency résonance à zéro. Donc on a bien quand même un rejected band mais avec une forme globale qui n'est pas celui d'une rejected band. Donc ça donne ça. Ici on bouge le semblance. Et si maintenant on croise ça avec de la résonance, vous avez vu, il y a une tas de petites résonances qui se font tout le long. Ici on bouge avec une résonance haute, assez élevée, la cut of frequency. Là aussi, d'ailleurs, des effets intéressants à trouver, pilotés par un LFO et ou pilotés par un autre ADSR. Et vous savez d'ailleurs avec des modules d'addition comme mix de VCV, vous pouvez additionner ces deux valeurs-là. C'est-à-dire avoir un LFO qui s'additionne avec un tenu vertaire pour sélectionner la hauteur de signal et puis l'offset qui va bien et l'additionner avec le signal d'un ADSR. Et vous obtenez des modulations externes qui commencent à être sympas. Et je trouve qu'avec cette sortie SEM, on n'a pas, vous voyez même en mettant la résonance vraiment forte, on n'a pas cette espèce de moment où les filtres résonnent trop et ils deviennent, ils basculent en espace inharmonique et on ne comprend plus rien, il n'y a plus de notes décelables. Là, j'ai l'impression qu'en forçant le machin, il ne dérape pas comme ça. Je mets la résonance à fond, c'est quand même... bon, intéressant, quoi d'autre à dire là-dessus ? Une sortie, une entrée, quatre sorties, voilà. Et là encore, quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait sortir trois signaux et les traiter différemment jusqu'à la sortie audio de la table, on pouvait en mettre quatre en fait. Faites des essais et dites-moi ce que vous avez réussi à faire de sympas. Nous avions vu précédemment le filtre stabilé et je vous avais annoncé que c'était une version... En tout cas, c'est comme ça que Leonardo, le concepteur et le développeur l'avaient défini. Le stabilé était plus stable que le instabilé. Avec sa philosophie des développements des WC ou des filtres, chaque fois qu'il a une idée, il essaye, il arrive à des choses intéressantes, qu'elles soient agréables à l'oreille ou pas, il s'en fout, il fait un module. C'est vraiment sa philosophie. Il y a des heures de démo comme ça sur des fréquences de résonance avec des propagations de résonance complètement incroyables et il essaye. Il essaye et il est passionné de modélisation physique, en tout cas, entre autres, de faire des modèles mathématiques et physiques de filtres, mais aussi de systèmes mécaniques, bon. Et donc, s'il dit que c'est moins stable, on va le croire. À quoi ressemble déjà ce filtre, je dirais qu'on retrouve Keter Frequency, encore une fois, Pilote Lab par un signal externe, fréquence de résonance, le drive qui est en sortie du filtre, la Sunline, on l'a présenté précédemment, avec Stabilé, et je vous ai mis comme les fois précédentes, le low-pass filter, le premier, c'est le signal d'origine, toujours de mon WCO, là-haut, à qui j'ai demandé de faire un signal triangulaire, pourquoi pas, pour avoir plus d'harmonique. Ensuite, ça arrive, donc on signale vert ici, là, c'est ma première trace dans l'analyseur de spectre, ensuite la violette, c'est, vous voyez, la sortie, low-pass, band-pass, high-pass filter, et le semblance à côté, avec son, ce qui me fait penser toujours à rejected band. Eh bien, il n'y a qu'à essayer, il n'y a qu'à essayer, sauf que, qu'est-ce que j'ai fait en sortie ? Ah oui, cette fois-ci, je n'ai pas pris l'option riche de mettre une petite table de mixage avec des mutes au-dessus, je modifie le patch à la main. Donc là, on sort le low-pass. Alors, on voit, comme tout à l'heure, si on met de la résonance, pour bien voir la fréquence de coupure, elle doit être par là. Si on la descend, on la monte. Le signal d'origine, encore une fois, il fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, les harmoniques, je dis le danse-y, c'est le signal le plus riche en harmoniques, mais il a une pente suivant une loi bien précise. Je vous renvoie là aux vidéos que j'ai faites sur les filtres, sur les VCF. Et donc, le bleu, qui est le high-pass, à partir de la fréquence de coupure, il fait passer ce qui est au-dessus et il coupe en dessous. Je crois que c'est encore un filtre d'ordre 2 à 12 dB en moins 12 dB par octave. le la passe, le band passe, de la même façon, il fait son pic, il descend des deux côtés. Mais rappelez-vous, il a, il annonce que, on va descendre un peu, il annonce qu'il est moins stable que l'autre. Donc on devrait le voir partir en oscillation ou propre assez rapidement. Là, clairement, il y en a plus que tout à l'heure. Ah, vous avez vu ? Alors rappelez-vous, il est faux en sortie pour piloter le cutoff frequency ou sur un ADSR. Avec un drive en sortie. Donc si on met ça sur le band passe, ça devrait donner des choses étonnantes. Donc ça sera la trace. Band passe, c'est la jaune. Ici. Le signal est sympa sur le silo. sur le high pass. c'est la trace bleue. On n'avait pas de telles oscillations tout à l'heure avec stabiler. En plus, regardez la fréquence de résonance qui normalement est là, à quoi ? 1 kHz ? Ça, il se met à résonner ici aussi, là et là. On le devine de résonner là aussi. et puis la sortie SEM. je ne reviendrai pas dessus, je vous renvoie à la vidéo précédente avec le module stabilé. J'ai introduit le SEM. le spectre, c'est celui-ci. On dirait un filtre à peine, d'ailleurs. On dirait un filtre à peine à l'envers. C'est étonnant, ça. Et donc, il n'y a qu'en sortie SEM que le potard semblance agit. Ce qu'il y a à prendre en compte avec les WCF en général, c'est qu'on a beau décrire un mode de fonctionnement des pentes, des fréquences de coupure et autres. Il n'empêche que en faisant des essais, on fait ça généralement sur une seule note ou deux. Mais quand on va jouer ne serait-ce que sur deux octaves, suivant la fréquence de la note que l'on frappe, il ne faut pas oublier qu'on va se décaler sur l'ensemble des harmoniques générées. Sur là où les harmoniques générées. Et de ce fait, on va toucher des parties d'oscillation propres du filtre qu'on n'aurait pas par exemple sur un DO et qu'on va trouver sur un SOL. Il faut absolument penser à ça si on veut faire des choruses sur une gamme de deux octaves. Notre réglage de filtre faudra bien tester sur les deux octaves. Là, je vais le faire en live. Ça doit être un DO ou trois. Il est à combien ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut aller voir sur le VCO mais ça doit être un C3 ou un C4. Ça doit être un C3 ou un C4. le mode semblante. Le filtre de type semblant s'il a l'air vraiment plus stable que les autres sorties là-haut pass band pass et high pass ce qui paraît paradoxal pour un filtre qu'il a nommé unstable et qui est a priori plus instable que le premier. Il faut jouer avec ça mais il faut s'amuser un peu autour de ça mais il y a d'ailleurs des surprises intéressantes. Je ne vous l'animerai pas mais vous avez compris le fait d'utiliser les atténuverteurs avec différentes sources. Ça marche même avec des signaux qui sortent de Codal le générateur chaotique de chez Evoot où on peut plug ça là-dedans et voir ce qui se passe avec des courbes aléatoires de moins 5V plus 5V. C'est sympa aussi ça.